Bonjour à tous, alors ici je vous propose la partie B de l'exercice 2 du BACS 2019, centre étranger. On a fait une première partie sur les suites et les algorithmes, voilà, dans lequel, je rappelle en haut, on a étudié une suite définie par une récurrence, la voici. Et maintenant, partie B, on va étudier une suite d'intégrale, d'ailleurs, et vous verrez à la question 3, bien que cette suite d'intégrale, bien vérifier la même relation de récurrence, d'où le lien avec la suite UN de la première partie. Voilà, donc cette intégrale, ici, elle dépend de n, c'est l'intégrale de 0 à 1 de xn exponentielle à moins x, dx, voilà, et n, donc, est supérieur ou égal à 1. Et on rappelle, pour ceux qui ont dormi toute l'année pendant les cours de maths, que le nombre e, c'est la valeur de la fonction exponentielle en 1, au cas où vous ne le saviez pas, et que e1, ça vaut, alors si vous ne saviez pas ça, c'est assez inquiétant, il y a quelques jours du bac, mais c'est toujours bien de rappeler ce genre de choses. Voilà, première question, donc, on va s'occuper, ici, de i1, l'intégrale pour n égale 1, d'accord, et donc on va vous proposer une primitive de la fonction intégrée. Donc on va démontrer que grand f est une primitive sur l'intervalle 0,1, sur l'intervalle 0,1 de la fonction, ici, qui est sous le symbole intégral. D'accord, pour n égale 1, c'est x exponentielle à moins x. Donc ça, c'est classique. Pour montrer que grand f est une primitive, eh bien, on va la dériver. Alors, grand f de x, déjà, est-ce qu'on peut la dériver ? Grand f de x, son expression, c'est donc moins 1, moins x, exponentielle à moins x, donc c'est une produite de deux fonctions dérivables. f est dérivable, on écrit toujours les mêmes choses, f est dérivable, donc sur 0,1, et entre parenthèses, on met produit de deux fonctions dérivables sur 0. On n'en dit pas plus, ça ne sert à rien, parce que la plupart ne vont pas le dire. Donc, ce n'est pas là que vous perdrez des points. Alors, pour dériver, donc, là, on va faire ça tranquillement. Donc, f de x, vous avez bien remarqué, c'est un produit, on vient de le dire dans la justification de la dérivabilité, et c'est u de x fois v de x avec u de x qui est donc moins 1, moins x, fonction affine, et v de x, une exponentielle à moins x. Donc, c'est une composée. On a besoin de u prime, donc, on dérive moins 1, ça fait 0, moins x, ça fait moins 1. Je rappelle que quand on dérive une fonction affine, on garde juste le coefficient directeur, et v prime, alors ici, je l'explique à chaque fois, donc on va le faire. On va utiliser l'exponentielle, c'est une composée, et on sait que c'est u prime e de u. Et là, votre u, un u arrondi, c'est 1 moins x. C'est ce qui est dans l'exponentielle, d'accord, parce qu'on a l'exponentielle 1 moins x. Donc, j'ai besoin du u prime, et u prime, c'est moins 1. Donc, j'ai un moins 1 qui va sortir, et je remultiplie par exponentielle 1 moins x, le même exponentielle, d'accord. Et donc, comme je dérive un produit, ma dérivée, ça sera donc u prime v plus u v prime. Donc, moins 1 multiplié par exponentielle 1 moins x, plus moins 1 moins x, multiplié par moins 1 exponentielle 1 moins x. Faisons attention, il y a beaucoup de moins. Alors, on va tout développer. On doit arriver à la fin à xe de 1 moins x. Donc, ici, j'ai moins e de 1 moins x. Ensuite, moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1, donc plus exponentielle 1 moins x. Moins x fois moins 1, ça fait plus x, exponentielle 1 moins x. Effectivement, ça, ça s'annule. Il reste donc x exponentielle 1 moins x, qui est bien petit f de x. Donc, grand f, et bien, une primitive, parce qu'il y en a d'autres, à une constante près, et bien, une primitive de petit f sur l'intervalle 0, puisque nous, on travaille sur 0. En déduire que i1 est égal à e moins 2. Alors, i1, qu'est-ce que c'est ? D'après le texte, c'est donc l'intégrale de 0,1 de x puissance 1, d'accord, exponentielle 1 moins x. Mais x puissance 1, vous savez bien que c'est x, donc c'est l'intégrale de 0,1 de xe de 1 moins x. Et donc, d'après ce qu'on vient de faire, c'est l'intégrale de 0,1 de petit f de x. Celui qui est défini juste au-dessus, ici. Vous reconnaissez, c'est la même expression. Donc, comme grand f est une primitive, ça sera donc grand f entre 0 et 1. Donc, grand f de 1 moins grand f de 0. Ce qui donne, on remplace donc dans grand f x par 1 d'abord. Donc, ça fait, alors, moins 1 moins 1, exponentielle 1 moins 1. Je vais vraiment doucement. Moins la valeur en 0, donc ici, moins 1 moins 0, exponentielle 1 moins 0. J'avais mis des parenthèses, elles sont inutiles, mais c'est pour bien montrer la soustraction. Alors là, moins 1 moins 1, ça fait moins 2. Exponentielle 1 moins 1, ça fait exponentielle 0. Ensuite, moins, moins 1, exponentielle 1. Ça donne donc, attention, exponentielle 0, ça vaut 1, d'accord ? Ça fait donc ici, moins 2 fois 1 moins 2, moins 1 fois moins 1 plus 1, donc plus E1. Et vous savez que E1, c'est E. Donc, ça fait moins 2 plus E, donc E moins 2. Et donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, question 3. On admet que pour tout anti-E1 supérieur ou égal à 1, on a une relation, vous voyez, E1 plus 1 égal E1 plus 1 E1 moins 1, d'accord ? Alors, on ne va pas la démontrer parce que ce n'est pas notre niveau en terminale. Ce genre de relation de récurrence, on le trouve avec ce qu'on appelle l'intégration par partie. Donc, vous verrez ça en première année après le bac, si vous faites des maths. Donc ici, on va s'en servir. Alors, c'est exactement comme on a fait dans la partie A avec la suite U, ici. Donc, si on veut I2, on utilise la relation pour N égale 1, puisque cette relation est vraie pour tout N supérieur ou égal à 1. Donc, je peux l'utiliser pour N égale 1. J'obtiens donc I2 qui vaut N plus 1 fois I1. Alors, je n'ai pas remplacé, pardon. N plus 1, ça fera donc 1 plus 1 fois I1 moins 1, d'accord ? Tout à l'heure, dans la partie A, on a fait avec U1 qui valait donc 0, et bien là, cette fois-ci, I1 ne vaut pas 0. On vient de le calculer, on nous a dit que I1, c'était E moins 2, d'accord ? Donc, ici, ça fera 2 fois I1 moins 1. Donc, 2 fois E moins 2 moins 1, je développe. 2E moins 4 moins 1, donc 2 fois E moins 5. Juste, puisqu'on est là pour rappeler des choses, je vous rappelle que les calculatrices, que ce soit Texas, Casio ou même Numwork, vous pouvez calculer des intégrales. Ici, vous avez les symboles. Voilà, donc ici, j'ai l'intégrale de 0 à 1. Vous voyez que ça se fait tout seul après, quelle que soit la machine. Maintenant, c'est très très simple. Ici, donc, tout à l'heure, on a fait quoi ? On a fait X exponentielle. Donc, l'exponentielle est là. Pardon, ça m'y a rien. Oui, je suis encore en mode suite. Vous voyez, pour ceux qui ont des Texas. Voilà, donc, je me remets. Et donc, F du X. Donc, je sors de là, je quitte. Voilà. X, oui. Maintenant que je suis en mode fonction, je peux utiliser le X. Donc, 1 moins X. La variable d'intégration, c'est X. Oui, et on trouve 0,718. Alors, c'est effectivement E moins 2. Je vais vous prouver ça. Là, ça fait E puissance 1 moins 2. Et on voit bien qu'on trouve 0,718. Donc, c'est parfait. Juste petit rappel, sur les casios, c'est la même chose. Donc, on ne va pas faire les deux. Quatrième question. Alors, maintenant, on va essayer d'encadrer IN. En encadrant d'abord la fonction qui est à l'intérieur du symbole intégral. Donc, c'est-à-dire XN exponentiel 1 moins X. Alors, il faut justifier quelque chose sur 0. Donc, on travaille ici, quel que soit X appartenant à 0,1. Et on a besoin de quoi ? Ici, vous voyez bien, on a XN, E de 1 moins X. Et ici, on a XN et E. Donc, c'est le E de 1 moins X qu'on a encadré. Donc, déjà, X, on va dire qu'il est entre 0 et 1. Avec ici, des symboles inférieurs ou égaux. Puisqu'on est sur un segment ici fermé. Maintenant, je multiplie par moins 1. Quand on multiplie par moins 1, une inégalité, elle change de sens. Donc là, moins X va se retrouver donc ici, moins 0 et ici, moins 1. Donc, si je remets dans le bon sens, ça fait moins X qui est entre moins 1 et 0. Ça, vous pouvez le faire directement, même si vous le voyez. Maintenant, on rajoute 1. Donc, on fait plus 1. Donc, à gauche, j'aurai 0. Je rajoute 1, ce qui fait moins X plus 1. Mais moins X plus 1, vous savez, ça fait 1 moins X. Donc là, j'ai encadré 1 moins X. 1 moins X, il est entre 0 et 1. Vous auriez pu le faire plus rapidement, mais je décompose. Maintenant, je vais passer à l'exponentiel. L'exponentiel est une fonction strictement croissante. Sur R. Donc, si je compose ici par exponentiel, je vais conserver l'ordre. Donc ici, l'exponentiel de 0 va être plus petit. ou égal à l'exponentiel de 1 moins X qui sera plus petit ou égal à l'exponentiel de 1. Par conséquent, et bien maintenant, on va simplifier. Exponentiel 0, ça fait 1 pour l'instant. Donc, on a réussi à encadrer. Exponentiel de 1 moins X est entre 1 et E. Donc ça, c'est une première chose. Donc, pour tout X appartenant à 0,1, on vient de déduire que E de 1 moins X est entre 1 et E. Ensuite, j'ai besoin de X puissance n. Alors, je vais multiplier par X puissance n, qui est super ou égal à 0 sur intervalle. Donc ici, ça veut dire que X puissance n va être un peu égal à X puissance n, E de 1 moins X, un peu égal à X puissance n fois E. D'accord ? Ici, ça c'est important, parce que quand on multiplie une inégalité par un nombre positif, elle ne change pas de sens. Et maintenant, vous voyez, ici j'ai mis X n est super ou égal à 0, donc 0 est plus petit que X n, d'accord ? Qui lui-même est plus petit que X n, E de 1 moins X, qui est plus petit que X n, E. Et on a terminé, puisque vous voyez qu'ici, on a l'encadrement demandé. Alors, on a une partie de trop, on va l'effacer. Conclusion, donc, pour tout X appartenant à 0,1, on a bien 0, qui est plus petit que X n, E de 1 moins X, qui est plus petit que X n, fois E. Alors, je vais vous proposer une deuxième façon de faire, parce que c'était peut-être même un petit peu trop compliqué ce qu'on a fait là. On peut déjà remarquer que, quel que soit X appartenant à 0,1 déjà, X puissance n, il est positif. L'exponentiel, on a dit, c'est toujours positif, quel que soit X, c'est même strictement positif. Donc, le produit, X n, E de 1 moins X, est supérieur ou égal à 0. D'où, si on écrit dans l'autre sens, 0, plus petit ou égal à X n, E de 1 moins X. Et vous voyez, j'ai déjà fait, eh bien, la moitié de l'encadrement, j'ai fait la partie gauche. Maintenant, la partie droite, et là, on va reprendre un petit peu ce qu'on a fait. Avec un semblant, ça sera mieux. X n est entre 0 et 1. Donc, 1 moins X est entre, c'est assez étonnant, mais il est aussi entre 0 et 1. Parfois, ça peut poser des questions, ça, mais voilà, en travaillant, on se rend compte que si X est entre 0 et 1, quand vous faites 1 moins X, c'est aussi entre 0 et 1. Donc, quand vous prenez l'exponentiel, l'exponentiel va être plus petit que l'exponentiel de 1. On n'a même pas besoin du côté gauche. On multiplie par X n, qui est positif. Et donc, le produit de ces deux choses-là, ça fait X n, E de 1 moins X, plus petit que X n fois E. Et on a notre deuxième côté, ici. Et donc, on a l'encadrement, vous voyez, en rejoignant ces deux choses-là. On a terminé. Voilà, une autre façon de le voir, en décomposant ça en deux inégalités. 4B, justifier que l'intérêt de 0 et 1 de X n fois E dX est égal à E sur n plus 1. Alors, ça, c'est pareil, c'est des choses qui peuvent poser problème. Pourquoi ? Parce qu'il faut une primitive d'une fonction qui n'est pas si simple que ça. L'expression, c'est X puissance n fois E. Alors déjà, ça me permet de vous rappeler des choses qui peuvent être très utiles. Ici, X n, E, c'est X n fois E. Et E est une constante, donc, par linéarité. Parce qu'on n'a pas la linéarité de l'intégrale. On peut sortir le E de l'intégrale. Et donc, on a juste à intégrer entre 0 et 1, X puissance n, DX. Il me faut donc une primitive de X puissance n. Alors ici, vous connaissez les dérivés. X puissance n, quand on dérive, ça fait n, X puissance n, moins 1. Et bien donc, on peut se demander, qu'est-ce qu'il faut que je dérive pour tomber sur X puissance n ? Et bien, c'est assez simple, vous voyez. Ça veut dire qu'ici, en divisant ce que je viens de faire par n, j'obtiens 1 sur n, X n, qui donne X n moins 1. La dérivée de X n sur n, c'est X n moins 1. Donc, primitive de X n, qu'est-ce qui donne X n en dérivant ? Et bien, ça sera X n plus 1 sur n plus 1, vous voyez. Parce qu'en dérivant, j'ai un n plus 1 qui va sortir, qui va annuler le n plus 1 qui est dessous. Donc, la primitive de X puissance n, vous pouvez la prendre par cœur. C'est donc, une primitive, ça sera X puissance n plus 1 sur n plus 1. Voilà, et ça, pris entre 0 et 1. D'accord ? Ça veut dire que si vous voulez une primitive, par exemple, de X2, et bien, qu'est-ce qui donne X dans le dérivant ? Ça sera X3 sur 3. Qu'est-ce qui donne en dérivant X3 ? C'est X4 sur 4, vous voyez. Parce que X4, ça fait 4X3, et le 4 annule le 4 qui est dessous. Et donc, après, on reproduit ça pour une puissance n. Maintenant, on fait le calcul. On remplace d'abord par X par 1. Ça fait 1 puissance n plus 1 sur n plus 1, moins 0 puissance n plus 1 sur n plus 1. 1 puissance n plus 1, ça fait 1. Donc, 1 sur n plus 1, moins 0. Je développe, et vous voyez qu'on a, donc, e sur n plus 1, ce qu'il fallait démontrer. On est très bien là, vous voyez. Alors, moi, j'aime bien cet exercice. Je trouve qu'il est assez progressif pour l'instant. 4C, en déduire que pour toute antinature, elle est super ou égal à 1. On a l'intégrale IN qui est entre 0 et e sur n plus 1. Alors, bien évidemment, il faut réussir à faire la synthèse entre la question 4A et la question 4B. On a réussi à montrer que, quel que soit X appartenant à 0,1, X puissance n e de 1 moins X est entre 0 et X puissance n fois e. Et vous devez savoir qu'on a le droit d'intégrer, sur un segment, une inégalité. Donc ici, on intègre sur l'intervalle 0,1. Ça veut dire que l'intégrale de 0,1 de 0,1 dx va être inférieur ou égal à l'intégrale de 0,1 de Xn e de 1 moins X dx, inférieur ou égal à l'intégrale de 0,1 de Xn e fois e dx. on intègre par rapport à x bien sûr l'intégrale de 0 vous devez savoir que ça fait 0 ensuite qu'est-ce qu'on retrouve ici au milieu et bien c'est exactement i n vous voyez c'est l'intégrale qui était définie au début c'est i n et à droite on vient de le calculer ça c'est question 4b on a dit que cette intégrale elle valait e sur n plus 1 on a donc bien démontré notre encadrement ici pour tout n super égal à 1 parce que tout ce qu'on a fait de toute façon depuis le début c'est pour n super égal à 1 d'accord donc pas de soucis pour ça et donc on peut continuer déterminer limite de i n quand n tend vers plus l'infini alors on vient de faire un encadrement donc on sent bien ici le théorème d'encadrement ou théorème des gendarmes donc qu'est-ce qu'on doit dire et bien on doit dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de 0 c'est égal à 0 c'est la même que la limite quand n tend vers plus l'infini de e sur n plus 1 e c'est une constante on divise par n plus 1 qui va vers plus l'infini donc ça ça fait 0 ensuite deuxième chose pour tout n super égal à 1 on a bien 0 qui est inférieur égal à i n qui est inférieur égal à e sur n plus 1 donc i n est encadré par deux suites ici qui tend vers 0 et donc théorème des gendarmes ou théorème d'encadrement et bien la limite quand n tend vers plus l'infini de i n est égale à 0 et on a fini la partie b donc les points importants de cette partie je dirais quand même tout d'abord une intégrale avec à l'intérieur une fonction qui a un paramètre qui est un n donc une suite en fait d'intégrale donc ça c'est intéressant parce que ça tombe régulièrement et puis c'est quand même des jolies maths ensuite et bien on manipule les encadrements et on les intègre sur un segment sur un intervalle donc ça aussi il faut savoir bien faire et ça mène très souvent à un théorème d'encadrement théorème des gendarmes donc vraiment c'est très bien de réviser ça c'est pas trop difficile moi je trouve ça assez progressif donc en tout cas c'est pas une perte de temps et on attaque la partie C dans la prochaine vidéo repartissez alors on a introduit une nouvelle notation ça c'est toujours perturbant si vous l'avez jamais vu on vous donne pas mal d'exemples ça prend du temps souvent pour apprendre à et bien à maîtriser non mais en tout cas à apprivoiser une nouvelle notation ça peut être vraiment quelque chose qui pose problème donc ici on va vraiment l'étudier on sait jamais si ça peut tomber un autre bac vous seriez prêt ça permet par contre de faire des récurrences qui vont vous paraître difficiles pour certains parce que justement vous n'avez pas encore bien d'apprivoiser la notation avec le point d'exclamation on lit en fait factorial n et ça sert beaucoup en maths donc c'est quelque chose qui peut être intéressant pour les curieux voilà après ça va quand même être quelque chose de difficile bon il y a des grosses difficultés si vous voulez il n'y a pas énorme il y a une seule il y a deux questions donc la difficulté c'est démontré par récurrence pour la question de A vous allez voir c'est assez simple si on utilise ce qu'on vous propose de démontrer dans la première question donc ça fait une seule question difficile globalement donc ça reste raisonnable voilà cette vidéo est terminée je vous souhaite une bonne fin de journée ou bonne fin de nuit à très bientôt